donc là on se retrouve, on va peaufiner un peu notre système de jeu on va refaire notre système initial on va enlever le fait de revenir on poste bien un message pour dire qu'on a touché le fond on va aller se rajouter un game object ici, qu'on va appeler player et on va lui rajouter un script player je vais lui rajouter un composant script et c'est player script voilà donc ce script va nous servir cet objet player va nous servir pour restocker un score voilà et puis il y a des paramètres propres aux joueurs vous voyez qu'en fonctionnant avec des objets tout est découpé en petits morceaux donc le player lui va juste gérer sa vie et son score donc on va aller dans le script on va initialiser deux variables qu'on va utiliser donc self.score qu'on va initialiser à 0 au commencement du jeu et self.life qui vaudra le nombre de vies 3 par exemple grâce à ça est-ce que je l'ai ajouté à la collection jeu non donc là on retourne sur la collection du jeu et là on va lier à cette collection l'objet player voilà maintenant qu'on chargera le player se chargera aussi et il y aura un score de 0 et une vie de 3 voilà impeccable donc maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de lier à notre scène game une GUI une GUI player pour afficher sa vie et son et son score donc on va retourner dans notre dossier GUI on va faire une new GUI qu'on va appeler player on va tout de suite créer un script player voilà comme ça c'est opérationnel on pense à lier le script à notre GUI donc là ce sera player et on pense aller dans notre jeu et à rajouter je me suis trompé c'était pas ça il faut que là je me fasse un game object que je vais appeler GUI et là dedans je vais rajouter le composant player voilà donc on va retourner sur notre guide du player et on va rajouter une fonte on va utiliser la fonte des boutons c'est impeccable et on va rajouter deux textes un pour le score un pour le score je vais l'identifier en score on va mettre score au début on va le mettre en violet hop je vais le placer en haut et là on va le dupliquer et on va mettre life pour la vie et là life égale 3 par exemple et là le score on peut mettre égale 200 voilà donc life je le décale sur le côté voilà on lance le jeu on fait play et voilà on a notre GUI là-haut qui est opérationnel voilà mais par contre elle n'est pas actualisée c'est ce qu'on va faire maintenant donc je vais aller dans la GUI de mon player et je vais actualiser tout ça donc dans notre GUI je vais créer deux variables self.score qui vaut 0 et self.life qui vaut 0 voilà et dans le update je vais actualiser les le texte pour chaque élément donc pour mon élément score je vais changer le texte en fonction du score qu'il a qu'a le player et en fonction de sa vie pour ça il faut que je récupère le nœud comme on a vu la fois d'avant donc je vais faire ici on va s'occuper du score en premier donc je vais créer une variable node qui récupère dans l'agui je récupère le nœud de l'id score et pour changer on dise l'api gui et la méthode set texte on donne le nœud le nœud c'est ce que je viens de charger ici donc node et le texte c'est le texte qu'on veut changer donc ici le score sera égal à le petit point self point score on lance ça n'a pas marché qu'est-ce que je vérifie où c'est que j'ai fait ça j'ai fait ça dans final bien sûr c'est dans l'update qu'il faut le faire score impeccable donc c'est opérationnel et là on va faire la même chose pour la vie et là je donne l'id life on retourne sur notre player gui là j'ai score et là j'ai l'id life voilà donc je récupère bien ça et je lui mets le texte life égale ça donc maintenant ah non mais j'ai recommencé à le faire ici quoi je supprime tout ça voilà donc maintenant il va falloir actualiser ces paramètres donc pour ça je vais utiliser les messages donc le player enverra un message à la GUI pour lui dire voilà ce que je possède comme données et que tu les actualises donc pour ça je vais faire si message id est égal à player data je lui enverrai ce message voilà alors tu feras ça je vais retourner dans mon script player et à chaque update je vais envoyer un message qui va contenir player data et je vais lui transmettre une table qui aura un score qui vaudra le score du player score et je lui transmettrai l'avis qui vaudra l'avis du player voilà et maintenant il faut que j'ai l'adresse du de notre GUI donc je retourne dans mon truc on va aller dans notre game collection GUI c'est à lui que je veux l'envoyer et donc je me perds avec les adresses donc là je suis à GUI et GUI player voilà c'est là donc je retourne dans mon player script player voilà j'exécute et voilà donc là je suis à 0.0 si je recommence et que j'initialise ah mais non je suis à live 3 donc donc il transmet pas ah mais je l'ai pas actualisé donc je retourne dans mon script de player dans les datas je vais actualiser le score self score ça vaudra le message que j'ai transmis avec la variable score self live vaudra le message de live donc là si je lance le jeu voilà là je suis à 3 et le score il est à 0 mais on a notre système de communication entre notre GUI et notre et notre player qui fonctionne maintenant on va faire le même principe de transmission de message c'est à dire que quand une brique va se détruire avant j'enverrai au player un message pour dire tu rajoutes un score au player donc je vais aller dans mon système de brique et au moment que l'on détruit l'objet je vais envoyer un message au player donc je vais faire message post et je lui dirai add score et je peux même lui transmettre la valeur que je veux ajouter dans une table donc value égal on peut lui mettre 100 points à chaque fois qu'il détruit une brique je vais récupérer le dans l'adresse du game object alors voilà c'est player alors c'est pas ici c'est là qu'il faut que je le récupère alors player player si c'est c'est player player je retourne dans ma brique je donne la bonne adresse voilà maintenant je vais retourner dans mon player pour faire le branchement entre la brique et le player donc là if message id est égal h add score alors self score est égal à self score plus la valeur de la brique qui est détruit donc message point value on lance tac 100 200 300 400 100 600 donc là notre système opérationnel on va faire la même chose pour quand on perd la balle donc je vais aller récupérer le message ici par contre il faut aller dans contact fond donc quand on rentre en contact on envoie un message à la balle mais on va aussi envoyer un message au player pour dire que tu perds une vie on est pas obligé de mettre une valeur on met rien on retourne sur notre player on va recopier ça donc si il reçoit le message lost life alors a life life moi un qui perdra une vie un test j'ai perdu une vie je suis perdu de vie et je suis à 0 alors maintenant on va rajouter une condition if self.life est inférieur ou égal à 0 alors game over donc si on est game over on va retourner au menu donc pour ça on va envoyer un message à notre mail pour dire tu changes de menu donc on va récupérer ici on colle là et on va dire change scène menu on exécute et là on a perdu on est retourné au menu on refait play on repart à 0 on score à 3 voilà on a fait notre système de communication maintenant on va peaufiner un peu plus dans la prochaine vidéo on va rajouter deux scènes de de transition une scène de game over pour dire qu'on a perdu une scène de victoire pour dire on a gagné et qu'on change de level donc pour ça il faudra qu'on mette en place un système de game state pour pouvoir changer de level voilà et on approche de la fin de notre tutoriel à se retrouver à la prochaine vidéo et on va rajouter un système de game over et on va rajouter